Cette créature étrange, tout droit sortie d'un film d'horreur, est un emblipage. En effet, on dirait un curieux mélange entre une araignée et un vampire de Blade II. Mais avant que vous ne fassiez trop de cauchemars, je vous rassure. D'ailleurs, ce physique effrayant se cache une bestiole craintive et inoffensive. Les emblipiges se divisent en cinq sous-familles, qui se divisent ensuite en environ 150 espèces différentes. Mais je ne les nommerai pas toutes ici, ce serait trop long. Ce sont des arachnides, mais ce ne sont pas des araignées. Les emblipiges sont parties d'une famille à part, emblipigies, qui se retrouvent un peu entre l'araignée et le scorpion avec leurs cousins, les uropigies. Ceci leur donne donc des noms communs variés, par exemple araignée fouet en français et whip scorpion en anglais. C'est donc plutôt ambiguë. Ce n'est pas des araignées, ce n'est pas des scorpions. Comme j'ai dit tantôt, c'est entre les deux. Au lieu d'avoir des pinces comme le scorpion ou de petites pattes comme les araignées, l'évolution a donné à l'emblipige des pédipalpes très allongées et recouvertes d'épines, qui se plient et se replient un peu comme des bras. Ils ne possèdent pas de venin et ne peuvent pas mordre non plus. Ils vont plutôt se fier à la force de leurs pédipalpes pour se défendre et pour se nourrir. Par contre, au niveau défense, il faut vraiment les pousser à bout, parce que d'habitude, ces arachnides sont très rapides et vont préférer la fuite au combat. « Fuyez, pauvre fou ! » Les longues pattes, fines, qui ressemblent à des antennes, lui servent à voir, si on peut dire, et à toucher. Ces arachnides sont effectivement presque aveugles, ne pouvant distinguer que la lumière du jour et l'obscurité avec leurs minuscules yeux. Ils sont donc très sensibles aux vibrations sonores, aux mouvements et aux changements de température. Concentrons-nous maintenant sur un des spécimens que j'ai en ma possession. Damon Diadema Il n'a pas de nom commun en français, mais en anglais, on l'appelle « Giant Tailless Whip Scorpion », donc littéralement « scorpion sans queue géant ». Originaire d'Afrique, plus particulièrement en Tanzanie, cette espèce vit dans les cavernes sombres et humides. Comme chez tous ses semblables, cette espèce possède de longs pédipalpes qui lui servent à capturer ses proies. Avec toutes ses épines acérées, le pauvre insecte n'a aucune chance. Les pédipalpes vont s'ouvrir, un peu comme une grande paire de pinces, et vont faire à la proie un beau gros câlin épineux. Ces pédipalpes sont d'ailleurs beaucoup plus longs chez le mâle que chez la femelle. C'est un moyen facile de différencier les sexes. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir observer l'accouchement d'une femelle. Ça a pris du temps, presque deux jours entiers. Mais ça a valu la peine. Au bout du compte, j'ai eu une douzaine de bébés en santé. Bien sûr, j'en ai perdu un cours de route, la sélection naturelle, la loi du plus fort, c'est normal, on ne peut rien y faire. Mais les petits qui ne me restent se nourrissent avec appétit et grandissent bien. Mais bien sûr, ils sont un peu maladroits. Ils ne peuvent pas réussir à tous les coups. Oh, une dernière chose. Saviez-vous également que c'est cet animal que l'on voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu? Bien sûr, c'est de l'image de synthèse, c'est faite par ordinateur, mais c'est bel et bien cette créature qui est torturée par les sortilèges impardonnables. Pauvre-t-il! C'est la fin de cette petite capsule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires et à partager le tout. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur mon site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Ntomo et à la prochaine.